Je comprends pas. Je sais qu'on a bien fait de la sauver. Mais elle avait l'air méchante à la fin. Pas méchante. Tu as tué son fils, petit. Tu as tué son fils. Un parent ne se remet pas facilement de la mort de son enfant. Mais il allait la tuer ! Elle serait morte pour qu'il vive. Seul un parent peut comprendre ces choses. Alors tu me laisserais te tuer ? Si ça te permettait de vivre. Oui. Écoute, ce n'était un choix facile pour personne, mon frère. Mais on sait tous que tu as fait ce qu'il fallait. Le monde a besoin de Freya. Il faut juste lui laisser du temps. Elle finira par s'en remettre. Alors retournons au temple de Tyr une dernière fois. Oui. Jotunheim nous attend. Eh bien salut à tous, c'est Blue et bienvenue dans ce nouvel épisode de God of War sur PlayStation 4. Des mensonges sans doute. Pourquoi le gui a-t-il rompu le sort ? La magie vanne est puissante, mais les règles en sont obscures. Et on est parti direction le temple des Tyr. Pourquoi ce truc, il brille ? Bizarre. On va aller ici. Maldur était le cadeau le plus précieux d'Odin à Freya, le fruit sacré de la réunion. Elle ne voulait que lui éviter de souffrir et craigner de le perdre. Mais de telles pulsions peuvent conduire des bons parents à prendre des décisions incroyablement stupides. L'épisode précédent, il était haut en couleurs. Ça envoyait du lourd, c'était grave pendant tout l'épisode. Je ne sais pas, il y a eu 20 minutes de combat cinématique. Il est vraiment bien fait ce jeu, honnêtement. Il est... Il est waouh, c'est une grosse claque au niveau de la mise en scène en fait. La façon dont ils apportent le scénario, l'histoire, les combats, etc. Et l'aventure entre Kratos et Atreus, il est génial. On ressent carrément les émotions et tout. C'est probablement un des meilleurs jeux de cette année 2018. Ça sera du moins. L'année n'est pas encore finie. Logiquement, cette fois-ci, on devrait pouvoir ouvrir le portail. Jusqu'à Yotunheim. Enfin, si tout se passe comme prévu. S'ils sont toujours vivants aussi. Ça ne m'étonnerait pas qu'ils soient tous morts. Voyons voir comment il va se débrouiller avec ses yeux. On ne sera pas allé à Asgard, c'est dommage ça. Mais je m'en doutais qu'on n'allait pas voir Odin. Je m'en doutais. Thor, je pensais qu'on allait voir Thor, vous voyez. Ce n'est pas le cas non plus. La tête. Tiens-toi prêt. Oh, oui. Je l'ai. J'espère que tu ne vas pas exploser ou un truc comme ça. Je n'avais pas pensé à ça. On devrait peut-être s'arrêter pour en discuter. Non, ça va bien se passer. Prêt ? C'est très désagréable. Maintenant, Atreus. Regarde. On doit être proche. Alors, qu'est-ce qu'on m'attend ? Tu crois que c'est loin ? On va voir. J'ai quelque chose à dire avant qu'on continue. La dernière chose dont vous aurez besoin, c'est d'une tête en décomposition dans vos pattes. Je ferai mieux de vous attendre ici. Ça ne concerne que le petit et toi. C'est vrai. Mais si quelqu'un venait à te trouver... Oh, par les douze fesses de Lady Sif. Vous avez réussi. Désolé. Il fallait qu'on voit ça. Oh, non. Non, 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 non. Oh, ça va. C'est bon, d'accord. Surveillez-le jusqu'à ce qu'on revienne. Je peux le faire. Non, je ne peux pas. On y est. Trouver le plus haut sommet de Jotunheim. L'aventure toucherait peut-être à sa fin, du coup. Ah, je pense. Mais quel jeu. C'est une porte, ça, oui. C'est une porte géante. Regarde. On est sur les doigts du géant. Le plus haut sommet est juste devant. Je le vois. On a réussi. Oui, mon garçon. Qu'est-ce que tu fais ? Je n'ai plus de raison de me cacher. On peut y aller. On est tout près. Atreus. Or-delà. C'est vrai que mine de rien, il a bien évolué, Atreus. Depuis le début de l'histoire, depuis le début du let's play. Atreus. C'est rien. Je pensais que j'aurais entendu des voix. Et qu'est-ce qu'il s'est passé ? Et qu'est-ce qu'il s'est passé ? Qu'est-ce qu'il fait Atreus ? Qu'est-ce qu'il fait Atreus ? Ah d'accord, c'est par ici. Je n'ai même pas vu les escaliers. Mais je ne sens rien. Cet endroit est mort. Qu'est-ce qu'il aurait arrivé ? Pourquoi maman nous a envoyé ici ? Aussitôt qu'on répond à une question, deux autres la remplacent. Oh, sa femme. Enfin, sa mère Atreus est la femme de Kratos. Et maman, regarde, elle se dispute avec un groupe de géants. Elle, elle connaissait les géants. C'est nous, la première fois qu'on a vu le Serpent Monde. Et pourquoi ? Et notre combat avec Baldur. Mais ça vient juste d'arriver. Attends. Ils savaient tout ce qui allait se passer. Le dragon de la montagne. Le maçon de pierre. Tous ces dessins. C'est notre histoire. Non. C'est ton histoire. Mais... Qu'est-ce que ça veut dire ? Que je n'étais pas le seul à avoir un secret. Tu ne savais pas. C'était une géante. Quoi ? Je suis un géant. Pourquoi ne nous a-t-elle rien dit ? Elle nous a envoyés ici en sachant ce que nous allions trouver. Mais... Pourquoi ne pas nous avoir dit la vérité ? Ta mère avait sûrement ses raisons. Baldur n'était pas venu pour moi. C'est elle qui le cherchait depuis le début. Mais il ignorait qu'elle était morte. Si c'est ce qu'elle voulait qu'on fasse, je lui fais confiance. Quoi qu'il arrive. Et puis... Elle ne s'est pas trompée pour l'instant. Viens ! C'est presque fini maintenant. Oui. C'est presque fini. Oh non. Oh non, ça veut dire quoi ça ? Répandre des cendres. Regarde. C'est celle de mère. Elle est venue ici. Elle a fait chacun de nos pas avant nous. Comme si elle était à nos côtés. Pour veiller sur nous. Et nous ramener à la maison. Finissons-en. J'étais sûr que la mère d'Atrice, c'était quelqu'un d'important. Elle cachait quelque chose. C'était obligé. C'était la dernière des géantes, au final. Wow. Je ne m'y attendais pas, par contre. Wow. Wow. Oh, punaise. Père. Non. Faisons-le ensemble. Mon fils. Faisons-le ensemble. Faisons-le ensemble. Au revoir, Faye. Je t'aime, maman. C'est géant. Ils ont vraiment tous disparu. Il n'y a rien pour nous, ici. Viens. Donc, si maman était une géante, je suis à la fois un géant et un dieu. Et un mortel. Oui. Il y a quand même une chose que je ne comprends pas. Mon nom sur le mur. Les géants m'appelaient... Loki ? Loki ? C'est le nom que ta mère voulait te donner quand tu es née. Elle t'appelait comme ça auprès des siens. Pourquoi ? Assez de questions pour aujourd'hui. Rentrons à la maison. Oh non ! Trophée obtenu. Dernière volonté. Retournez au temple de Tyr. Le voyage. Retour au foyer. Oh ! Eh bien, ils sont bourrés que ce soit à la fin du jeu. C'était pas le nom d'un dieu, ça c'est sûr. Ah, non. C'était un soldat. Un spartiate. Un grand guerrier ? Tous les spartiates sont de grands guerriers. On nous entraîne dès la naissance. Nous ne connaissons que la discipline, le devoir, le combat et la mort. La vie était dure, alors nous étions durs nous aussi. Mais Atreus de Sparte était différent de nous. Il ne cessait jamais de sourire, même dans les pires moments. Il était heureux. Il nous poussait à croire que même si nous étions des machines de guerre, il restait une part d'humanité en nous, de bonté. Le jour où il perdit la vie au combat, son sacrifice sauva un nombre incalculable de vies et nous permit de reprendre l'avantage. Je l'ai porté jusque chez lui sur son bouclier et enterré dans les honneurs de la tradition spartiate. Son souvenir me réconfortait pendant les heures sombres. Ouah, ton histoire était incroyable. Mais Mimir l'a raté. C'est bel et bien la fin du jeu et la fin de sa display. On va quand même retourner à la maison. Si le chemin est long, je ferai ça avec vous dans une prochaine vidéo. Et d'autres personnes qui ont besoin d'aide, c'est peut-être pour aider les gens que maman nous a envoyés ici. Voyons, que ferait Atreus de Sparte ? Et que ferait Loki ? C'est un drôle de nom. Je suis content que vous ayez choisi le tien. Écoutez, de toute façon, je pense qu'on fera un tout dernier épisode après celui-là. Et ce sera en fait l'épisode où on ira affronter la reine des Valkyries et on rentrera à la maison aussi. Je suis bien content de vous voir. Je crois que j'arrive à saturation avec ces nains. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont pris un nombre de mesures excessives et ont entrepris de se corréler sur le temps qu'il fait. Où veux-tu qu'on t'emmène ? Pourquoi pas aux confins reculés de n'importe où ailleurs ? Explorez avec Atreus, continuez l'exploration, rendez les services aux nains, libérez les dragons, rendez-vous à Muspelheim et Nifelheim, trouvez des nouveaux objets à l'atelier afin de vous construire un équipement assez puissant pour vaincre les légendaires Valkyries corrompues. Et j'ai déjà terrassé les 8 Valkyries, il ne reste plus que la reine. Eh bien écoutez, merci d'avoir regardé cet épisode, on va se laisser. J'espère que ce let's play vous aura plu. Comme je vous ai dit, il y aura un tout dernier épisode où on va rentrer à la maison et on affrontera aussi la reine. La toute dernière, on ira l'invoquer dans la vallée des Valkyries, on verra ce que ça donne. J'ai le dernier home sur moi, il ne restera plus qu'à le placer au niveau du trône principal. Et puis voilà, moi je vous invite à réagir dans les commentaires à cet épisode, même à tous au let's play. Me dire comment vous allez trouver l'aventure God of War. Et de retour à Midgard, c'est triangle. Et du coup, vous pouvez aussi bien sûr liker, partager, vous abonner, c'est toujours pas fait. Regarde, il faut que vous sachiez, c'est tout le temps que vous avez déjà. Et la neige qui s'est mise à tomber quand tu as tué Valdur est devenue tout autre chose, comme un présage. Un présage pour l'arrivée de l'hiver ? Pas un hiver comme les autres. Un grand hiver qui durera trois étés et dont la fure partera le début du rap. Le rap de la roque, à cause de la neige ? Oui, de la neige, encore de la neige. Et puis la fiche du fin du monde, à peu près dans cet ordre, une autre prophétie. Non mon frère, selon la prophétie, ça n'arrive pas avant encore au moins une centaine d'hiver. Vous avez changé quelque chose, la prophétie ne s'attendait pas à vous. Ok, je vous remercie une fois de plus. Je vous dis à très très vite pour de futurs épisodes. Et ciao ciao !